Bonjour à vous, moi c'est Clam Blaster, membre de Club Cheval. Je fais de la musique électronique professionnellement depuis maintenant 8 ans, et puis pour m'amuser depuis à peu près la moitié de ma vie, 15 ans. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu, je vais déconstruire un petit peu en fait la musique d'un clip. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des artistes qui s'appellent Kevin et Maxime, qui m'ont contacté parce qu'ils étaient curieux de collaborer avec moi, de faire une vidéo, et je leur ai montré mes démos de l'époque, ils en ont choisi une. Je leur ai envoyé le son, ils ont fait des croquis, j'ai réécrit un petit peu la fin, certains passages en tout cas de la musique, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est un morceau qui est très électronique, assez cinématographique, mais qui n'est pas vraiment dance floor à proprement parler. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais reprendre pas mal des éléments de ce morceau, qui sont justement des éléments de Native Instruments, de certaines des banques, etc. et les replacer dans un contexte plus club, donc remixer mon propre morceau d'une certaine manière. On va peut-être commencer par regarder la vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Merci ! Alors, avant de déconstruire le projet que j'ai ramené, je vais parler des choses qui me semblent vraiment importantes dans la musique, qui vont être la source et le contexte, c'est-à-dire le début et la fin de la musique. Moi, j'aime bien mélanger trois types de sources principalement, les sources que je vais appeler numériques, c'est-à-dire l'ordinateur, les plugins, tout ce qui est son, banque de samples un peu chirurgicales, tout ce que je vais appeler analogique, mais qui n'est pas forcément analogique, mais qui rentre par des jacks dans une carte son, donc qui quand même l'est d'une certaine manière. Et une troisième source que je vais appeler les sources organiques, c'est tout ce qui est simple en fait. Ça peut être des choses qu'on enregistre soi-même, ça peut être la voix, ça peut être quand il y a un musicien qui vient en studio, quand moi-même je joue sur un piano, la présence de voix d'une quelconque manière et de l'être humain ou de, on va le voir aussi forcément, un petit peu de l'animal par exemple. Donc ça c'est pour la source, pour le contexte, c'est assez facile je pense de commencer une musique, avec tous les outils qu'on a maintenant, on peut s'amuser des heures, faire des débuts qui n'ont pas forcément de sens, c'est plus dur de trouver une fin vraiment, de décider voilà ce morceau est fini, ce morceau va servir à ça, qu'est-ce qui va guider le choix finalement, les percussions, c'est important d'avoir un contexte je pense. Là, le contexte que j'ai choisi pour cette session, c'est qu'on avait donc ce clip, mais qui n'est pas quelque chose que je jouerais en club, qui est peut-être à la limite de l'ordre du live, là où pour un contexte de cinéma, de projection, ça passe très bien. Je me suis dit, comme j'aime bien que les choses aient une raison d'exister, je vais en profiter pour faire une version un peu club de ce morceau, que je puisse passer par exemple en intro de set, ou que je puisse mixer entre deux tracks plus techno, et que ça puisse fonctionner. Donc voilà, je vais maintenant vous déconstruire un petit peu du coup le projet que j'ai ramené. Alors, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est les histoires de chevaux bien évidemment. Chevaux avec un petit filtre ici. Voilà, ces chevaux, donc c'est une source qui est typiquement naturelle, typiquement organique. Moi j'aime bien utiliser des sons un petit peu bizarres, des sons d'animaux, les trafiqués aussi. Là, le seul fait déjà d'avoir le filtre, on a une idée de perspective et de reverb. Au niveau de tout ce qui est bruit d'animaux, alors où est-ce qu'il est ? Je vous en montre un qui est un peu plus trafiqué. Par exemple, il y a celui-là que vous allez retrouver pendant une montée. Voilà, il s'agit en fait d'un éléphant. Donc je le remets à pitch normal. Et sans effet. Voilà, un éléphant un peu shaddock, on va dire. Et donc tout simplement, je l'ai baissé. Et ça me permet d'avoir cet effet, je l'ai saturé là avec le petit driver qui est très bien. Et ça donne cet effet d'une avancée comme ça de la foule que vous avez vu dans les vidéos. Et qui surtout va nous mener vers un gros drop qu'on va entendre tout à l'heure. Ensuite, je vais parler de ceci. Qui est un espèce de son de flûte. Donc il y a plusieurs types de façons. Je parlais de sources numériques tout à l'heure. Il y a plusieurs façons d'émuler le son. Plusieurs types d'oscillateurs, etc. Celui-là, c'est ce qu'on appelle la synthèse modale. Ici, c'est possible de modifier vraiment le type du son, par exemple. Si je veux qu'il devienne plus percusif, c'est-à-dire comme si je pinçais la corde. On va mieux comprendre dans les graphes, peut-être. C'est vrai que c'est un son qui ne ressemble pas du tout à un son de synthétiseur analogique classique. Et là, j'ai ce fameux son de flûte que j'utilise dans l'intro. Et je vais l'utiliser un petit peu pour faire évoluer mon arpège, qui est celui-ci que vous avez déjà entendu. Voilà. Donc l'arpège, vous avez vu, tourne avec un nombre de mesures un petit peu particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est ce qu'on appelle la polyrhythmie. En fait, quand on l'entend, on a envie de bouger la tête un petit peu comme ça. Sauf que moi, c'est un morceau de musique électronique un petit peu rapide et en fait… Moi, je suis comme ça. Donc il y a deux tempos qui sont différents et qui se croisent. C'est ça, en fait, pour résumer très simplement, qu'on appelle la polyrhythmie. Si, par exemple, il y a beaucoup de morceaux où, en techno, voilà… Ton, 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 ton… Ça tourne beaucoup. Je pense particulièrement à la techno de Détroit où ça se fait énormément. Et donc, quand je vais faire rentrer mes percussions, le but, ça va être un petit peu de casser ce côté… cet ancien rythme pour s'habituer au nouveau. Alors, moi, j'ai choisi d'abord de faire une boucle très courte. En techno, ça se fait beaucoup sur deux temps, les boucles. Et comme je n'aime pas trop les boucles où il ne se passe rien, on va la perturber un petit peu. On va faire des petits enchaînements. Etc. Et en fait, cette boucle-là, c'est le début de ma boucle principale, qui est celle qui va être celle de tout mon morceau. Donc, qui est un tout petit peu plus longue. D'abord, l'idée de perturber un tout petit peu la boucle. Et après, l'idée de la déplier et de donner le vrai rythme. Ensuite, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus technique et long à construire. Donc, comme vous le savez sans doute, Native Instruments fait une gamme de banques qui s'appelle les banques Contact. Mais en fait, c'est aussi possible de rentrer dans l'éditeur de Contact et de faire ses propres banques. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à une résidence il y a deux semaines qui s'appelle La Réserve. Et il y avait un grenier avec un piano. Il était complètement désaccordé ici dans le grenier depuis, je ne sais pas, deux, trois ans. Et ils ont coupé le clavier, mais ils ont gardé les cordes uniquement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré avec un système de micro, chaque corde pincée plusieurs fois. Et j'ai fait mon propre sampler Contact. Donc, le piano, évidemment, est complètement désaccordé. Donc, j'ai les contrôles ici, du coup, que j'ai programmés. Voilà. Donc, on voit très bien que le piano, ça ne va pas du tout. Qu'il est complètement out of tune, comme on dit. Et en même temps, c'est un petit peu bizarre à l'oreille. Et en même temps, c'est... Ça donne une imperfection, ce qui est assez joli à l'oreille. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent ça. Là, c'est fait de façon non contrôlée, mais ça peut s'apparenter à du micro tuning. C'est-à-dire de sortir... Vous savez qu'une gamme, en fait, c'est décomposée en 12 intervalles qui font la même taille. Et il y a certains artistes qui s'amusent à détuner, à sortir, en fait, de cette perfection d'odecaphonique, on peut dire. Je pense à Fextwin, en particulier, ou des gens comme Owen Autrix. Enfin, toutes les curies de warp, ils aiment bien ça. Ça peut être aussi des gens qui désaccordent un peu leur guitare pour leur donner un côté humain. Mais voilà, on est dans ce thème. La deuxième chose, par rapport à un sampler classique que j'ai fait avec ce sampler contexte, c'est que vous entendez, toutes les notes ne sont pas les mêmes. Là, ça s'entend très bien sur mon dos, il y en a une qui est beaucoup plus forte. Je les mets courtes. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle le round robin. Ça sert à la base... Par exemple, quand il y a des banques, des violons, des choses comme ça, ça va faire... Ils vont décider, ça c'est mon sampler 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, et ça va faire 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Ça va donner des mouvements plus réalistes qui sont séquencés. C'est pas le hasard, c'est un ordre qui est précis. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets un arpégiateur sur ma banque, et ça va me permettre d'avoir un son qui vit. Et qui garde quand même cet aspect un peu polyrythmique, un peu techno, alors que ce sont des sources qui sont complètement naturelles. Voilà pour le piano hanté. Ensuite... Bon, je passe rapidement, je monte quand même un petit peu. Donc on est dans une zone comme ça, avec un peu tous les éléments dont je vous ai parlé. Quelques percussions qui arrivent. Ensuite, on arrive au premier break. Ça, c'est une prise de synthétiseur que j'ai fait avec mon système modulaire. Alors, on va pas rentrer dans les détails du modulaire aujourd'hui. J'ai plutôt pris un synthé polyphonique. Mais voilà, moi, c'est un univers que j'aime bien, qui donne beaucoup de possibilités quand on veut vraiment rentrer dans les machines. Je rentre pas dans les détails, mais il y a certains des sons que je vais vous montrer qui sont un petit peu originaux, que j'aurais fait avec ce système. Ensuite, on va parler du frotteur. C'est une espèce de son, en fait. Voilà, je vais vous le jouer d'abord. Je vous le mets avec un pied. Voilà, donc c'est un son qui va, en fait, tout simplement se décaler dans le temps. C'est un son d'un frottement. Et l'idée, c'était, avec ce frotteur, de faire une montée, l'équivalent d'une montée de synthé. Je pense, dans les morceaux connus, à Burning de Daft Punk, si vous voyez, où il y a un son comme ça qui augmente, mais avec une source qui soit vraiment organique. Et il y a un autre élément qui est organique dans cette montée qu'on va entendre tout à l'heure, qui est celui-ci. Et donc, j'étais en train de bosser sur cette présentation le mardi, je crois. Et en fait, dans ma rue, il y a ça qui passe. Et donc, je me dis, ce clip, quand même, incroyable. J'ai ces bruits-là, il ne faut pas que je passe à côté de ça. Et donc, j'ai pris un enregistreur, un petit enregistreur, un Zoom H5, j'utilise personnellement. Et voilà, de ma fenêtre, tout simplement, j'ai capté ce son. Et c'est devenu mon rythme de pied pour la montée, en fait. Voilà. Et donc, comme ça, je retrouve un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans ce clip avec les gens un peu énervés contre le gouvernement futuriste, on va dire. Alors, en plus, je rajoute un petit coup de tonnerre et un petit coup d'éclat. Où est le tonnerre ? Il est là. Et c'est parfait avant le drop. On va mettre des petits snares, quand même. Et là, c'est parti. Là, les gens sont fous, les gens dansent. Alors, bon. Le drop, c'est un drop assez classique. Je passe dessus en deux secondes. Il y a un play comme ça. Ah si, il y a un truc quand même dont je voulais parler. Je vais vous faire écouter comment arrive un petit peu le reste des percussions. Vous voyez l'onde là. Moi, je fais beaucoup d'automation comme ça. Alors maintenant, c'est merveilleux. Avec Live, on peut le faire automatiquement. Avant, ça prenait un temps fou. Mais je le faisais quand même à cette époque-là parce que ça appartient à une culture assez particulière. C'est les gens qui mixent en analogique leurs morceaux de musique électronique sur des tables. Le groupe qui m'a le plus marqué en faisant ça, c'est un groupe qui s'appelle Underworld. qui est un énorme groupe de techno électro avec chanteurs, etc. anglais. Et en fait, quand ils viennent en live, eux, leurs scénos, c'est juste... Bon, ils ont des ballons, des machins. Ils ont une énorme table de, je ne sais pas quoi, 24, 48 pistes, j'imagine. Et extrêmement lentement, comme ça, ils amènent leurs éléments. Et du coup, on sent vraiment le synthé qui arrive petit à petit, ou le pied qui arrive petit à petit et qui commence à envahir l'espace, etc. Un de leurs gros morceaux, à part le morceau qui était dans la BO de Trainspotting qui est très connu, s'appelle Rez et il est un peu basé sur ça. Il y a tout le synthé au début et toutes les percussions arrivent un petit peu au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils dropent et que ça explose. Et j'aime bien cette idée d'alterner en tout cas qu'il y ait des à-coups, parce qu'il y a quand même des choses très violentes qui se passent au niveau des snaires. Pour perturber un peu, pour rappeler ce tumulte, cette violence un peu du clip. Voilà. Ensuite, on va re-rentrer un petit peu dans les synthés. Je vais défriser celui-là, qui est un contour. On va se mettre après le filtre, pour l'entendre mieux. Et donc ça, j'aime beaucoup. Il y a une ambiance qui est très 90, très PlayStation, Sega Saturn, les vieux racks, début de la techno, très détroit, très japonais aussi, etc. Je trouve que ça ressemble pas mal aux vieilles machines. Et en plus de ça, j'ai rajouté une vraie couche. Donc vous allez voir un petit peu le contraste des deux. Donc les deux ensemble. Donc voilà, ça, ça a été fait avec un Jupiter 8. Donc c'est un peu une Rolls Royce des synthés vraiment analogiques. Et surtout, le fait de mélanger vraiment le tout digital, le tout numérique et le tout analogique, ça donne un côté qui est assez intéressant, je trouve. Et des petites voix dans le fond, qui sont les mêmes voix que le clip, les voix qu'il y avait dans le break, là, avec l'espèce de voiture-lit rose. Donc voilà, on part là-dessus. Et par-dessus le ça, moi, je joue un lead. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et ce que je voulais vous montrer en particulier dans ce lead, c'est un réactor, ce que j'utilise beaucoup moi, mais il a par-dessus lui un CV Tools qui est une nouvelle fonctionnalité d'Hableton et il gère le contrôle du son, du coup, il y a ce tremblement qui bouge en fonction de l'onde que vous voyez là-bas. Je pense que quand on fait du tout numérique, c'est important de beaucoup retraiter ces sons, c'est vrai pour tout type de source, mais particulièrement les sources numériques et les sources organiques aussi. Les sources analogiques rentrent assez naturellement dans le mix, je trouve. Après, je vais parler de l'histoire du gate laser qui est là. Donc là, j'ai mes lasers, qui sont les mêmes que dans le clip quand il y a les strobes. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un laser qui tape le synthé, le synthé va démarrer très légèrement, et c'est à dire, juste après, ici. Voilà, donc on a cet effet comme ça, un petit peu hallucinogène, qui va nous mener vers le break, qui va être un peu les dernières choses que je vais expliquer. Il y a un truc quand même dont je dois parler concernant ça, que j'aime beaucoup, c'est parce que moi, je suis un mec un peu de la collaboration. J'aime bien travailler avec beaucoup de gens, et du coup, j'aime bien quand beaucoup de gens travaillent les uns avec les autres, particulièrement dans les marques. En fait, un des gros avantages de synthé pour moi, c'est qu'il y a naturellement toutes les banques natives, mais il y a aussi d'autres partenaires qui bossent avec natives, et du coup, on peut utiliser d'autres synthés à l'intérieur. Donc il y a Arturia, que j'ai beaucoup utilisé, il y a le Diva, moi, je vais utiliser le Legend, ici. Et en fait, le gros avantage quand on brose les presets, c'est que déjà, tout est pré-mappé, si les gens ont bien fait leur travail, et du coup, là, j'ai déjà mon cut-off, tous mes trucs, direct en allumant le son. Et du coup, on peut broser dans les banques, et très rapidement, tester, regarder, ne pas s'en tenir au son de base, mais un peu plus développé, regarder où mène le son. Et donc, moi, je voulais vous parler de cet enregistrement-là. Et tout simplement, j'étais à la fameuse résidence à la réserve il y a deux semaines, et moi, il faut savoir que je suis un mec qui vit la nuit plutôt, c'est-à-dire que là déjà, à 16h, il est extrêmement tôt pour moi, donc je m'excuse si ma diction est un peu perturbée. Je rentre en studio à partir de 20h tous les soirs, et je finis en fonction de l'heure. Hier, j'ai fini vers 6h30, par exemple, vu que je voulais un peu préparer la fin avec le synthé. Et comme je vivais un peu en communauté dans cette résidence, il y a eu un matin où il y avait une balade qui était prévue à 7h30 dans les bois. Alors, autant vous dire que moi, je n'étais pas très game au départ, je n'étais pas hyper chaud d'y aller, et il se trouve que je me suis motivé, je me suis réveillé, enfin, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une ambiance, etc. J'étais réveillé ce matin-là, et j'ai pris le zoom, on a été dans les bois, et il y a un moment où... Donc, on a passé un peu dans les champs de maïs, etc., et il y a eu des glands qui étaient par terre, et il y a une copine qui s'est retournée, qui m'a dit « Hey, tu ne veux pas enregistrer, là, les glands, le bruit des glands, et tout ? » Et donc, je me suis retrouvé avec 6 ou 7 personnes qui se baladent autour de moi, comme ça, à marcher sur les glands, en enregistrant, et ça m'a fait penser à un son que j'avais fait avec mon modulaire, en fait, auparavant, qui était celui-là. Et que je trouvais, justement, un peu trop statique, vu que c'est une boucle. Et du coup, ce que j'ai fait, alors, j'ai fait en sorte de les faire se ressembler un petit peu plus, le son de base est comme ça. Voilà, hop, on les met un petit peu dans les mêmes bandes de fréquence. Et du coup, ça crée du relief. On va entendre particulièrement là. Surtout si j'allume. Et ça va faire un peu de bruit, comme ça, un peu de texture dans le fond, un peu magique, comme ça. Et pour la toute fin, alors, au début, voilà, vu qu'on était dans notre thématique de faire un morceau pour passer en live, pour le rec, etc., j'avais fait un deuxième drop qui ressemblait un peu au premier, qui était un peu techno. Mais là, comme je suis devant vous et qu'il faut faire des choses un petit peu intéressantes, je me suis dit, je vais ramener ce synthétiseur et puis je vais jouer avec. Et puis, on va passer justement en transition, d'un environnement plus club, dans ma tête en tout cas, à un environnement plus live. Alors, je vais bien configurer correctement, voilà, c'est parti, le truc. Et puis, on va se faire le morceau, quoi. Alors, on peut mettre le son un petit peu fort, du coup, pour ce moment-là, voilà. Ouais, ehrlich. Sous-titrage MFP. ... 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